là techniquement j'ai mes poteaux pour pour ma prochaine diagonale au dessus donc et ça s'imposera tout ça posera au dessus je peux décrocher dès maintenant ce carré si je fais ça je peux faire ça parce que tu reposes tu as compris que voilà compris cette bûche là elle repose sur le poteau du dessus pas le poteau du dessous je peux faire ça tu casses pas les couilles j'arrive je fais ça pour décrocher mon carré volant à maintenant c'est viser la poutre en tri où il ya l'escalier qui est compliqué mais moi j'ai une précision mortelle tu vois je sais exactement où je dois taper à vous merci c'est de me faire passer pour un coup au putain j'ai peur ok par sécurité tu peux mettre un coup de repas même si tu sais même pas si tu as cassé ou pas vu ce jeu est complètement con du moins pour l'instant 1 et là ok tu as des merdes qui vols dégage là ça on peut les enlever à ça maintenant pourquoi les poutres en tri là et s'enlève pas et que là et s'enlève tout simplement parce que là le jeu moi je les ai cassés lui il a pas fait casser le dessus parce que je comprends pas ça et du coup pour lui il ya toujours la poutre en tri donc je forcément je peux enlever celle là ça me permet d'enlever le poteau avant bien sûr ce qui me permet de ne pas me faire chier enlever toutes les poutres en tri à la lance quand tu fais des longues plateformes surtout parce que sinon tu es niqué et là par exemple cette plateforme là si je la décroche et qu'après je la raccroche en mettant les barres que je vais faire tomber il faudra que je remette les poteaux pour remettre des poutres en tri pour redécrocher parce que si j'utilise pas la mécanique si le jeu va il va comprendre que ces trucs là que je suis en train de taper ils sont réaccrochés à la truc et il va la faire tomber avec lui mais du coup si là quand je casse qu'est ce que tu comprends pas pour pour toi il ya encore la poutre en tri ce qui signifie qu'il ya encore un poteau donc c'est pour ça que tu tiens j'essaie de comprendre comment pourquoi je comprends pas tout sur cette mécanique et pour l'expliquer faut la comprendre très comprendre un minimum tu expliquer la base mais pour pour expliquer vraiment tous les trucs complexes de la mécanique faut la connaître par coeur et là du coup et voilà j'ai ce que je voulais j'ai un petit décrochage mais on s'en fout ça 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 disparaît tu vois ça on s'en bat les couilles ça disparaît après là je vais peut-être en avoir besoin pour la suite ça disparaîtra après et oui save merci de ce qui parce que oui il faut sauvegarder mais sauvegarder régulièrement vos parties c'est très important c'est ce que je dis tout le temps mais que je ne fais jamais où je fais quand quand je sais pas je prends du recul et que je me dis waouh j'ai fait beaucoup de taf au putain faudrait que je sauvegarde et puis il est temps d'accord il est temps que cette partie là ne s'appelle pubis c'est la numéro 3 c'est la numéro 3 un point c'est tout c'est dommage mais c'est comme ça ça aurait dû être la numéro 5 tant pis c'est la numéro 3 du coup la numéro 3 il y aura des mécaniques carrés en haut tout basique machin ensuite je suis passé sur la carte avec la pierre et j'ai commencé à faire des trucs stylés sur les toits et tout et t'arrives ici avec des mécaniques arrondies ça veut dire qu'entre les deux il manque un truc mais bon c'est pas grave c'est pas comme si j'allais jeter la sauvegarde 4 comme j'ai rien à finir un jour comme je suis revenu sur les trois voilà sur les trois en haut je suis revenu elles sont finies mais là je suis occupé là je veux faire un bateau c'est quand on a bien pris du temps sur le bateau tu prends bien la tête sur un bateau après quand tu passes sur des constructions basiques tu fais ah ce jeu est facile donc là l'objectif c'est de pas accrocher ça parce que ça va foutre la merde d'accord si je raccroche faudra que je remette les poteaux les poutres en treillis et que je redécroche ok donc surtout ne pas raccrocher ok donc là sur ce bout là je vais avoir une barre en diagonale qui va reposer ok bien sûr on peut faire pareil en fait exactement pareil que là en face pour être dans la merde ah le carré du dessus du coup faut que je fasse volant ok donc ici et ici hop les poteaux pour le carré voilà lui c'est le carré qui volera ça c'est les poteaux qui tiendront ta mère arrête de faire ça c'est des poteaux qui vont tenir la diagonale moi ça donc je fais la barre comme ça pour le style mais elle sert à rien voilà et sauf que je dois faire ça dans l'intérieur donc ce carré dans l'intérieur donc la coque voilà là les poteaux qui permettront de créer le carré voilà et ensuite ces poteaux partiront voilà la rampe un poteau un poutre en treillis je suis trop bas c'est chiant oh bien joué ok qui décroche les poteaux là là tata tata tonton ça et ça réfléchis réfléchis fait pas de conneries t'enlève les poteaux je sauvegarde même si je sens que c'est bon là j'ai confiance je viens de reproduire exactement la même chose qu'ici le problème c'est pour les taper rigole c'est marrant oh putain de merde ok c'est pas ah oui non j'ai eu peur c'est bon j'ai eu peur qu'il tape ailleurs mais c'est bon alors j'ai une précision quand la lance est droite pas quand la lance regarde vers le bas ok merci tu m'as fait peur parce que je connais mes mécaniques mais je connais pas la rng du jeu avec la lance merci tiens tu vois regarde j'ai l'impression de t'as tapé en dessous de moi bon petit coup de repas parce que ce jeu est con complètement débile et du coup tata que les poteaux qui sont là tu les enlèves parce qu'ils gênent eux tu les enlèves parce qu'ils gênent elles tu l'enlèves parce qu'elle en fait elle a rien à foutre là je sais même pas pourquoi je la mets à chaque fois et là tu pète ça par le dessus comme ça au moins t'es tranquille t'es sûr qu'il te fait péter la barre du dessus avant le poteau du dessous on sait jamais mais normalement les deux en même temps il s'en bat les couilles tiens regarde le test il est là regarde il s'en bat les couilles hein avoue avoue c'est juste plus long parce qu'il y a la bûche au dessus parce qu'en gros si tu tapes le poteau avec une bûche au dessus il va y avoir plus de résistance que la bûche au dessus parce que justement la bûche au dessus repose sur lui voilà c'est comme ça que le jeu fonctionne plus ton poteau est long à casser plus il a de trucs sur lui plus il y a de trucs qui repose quoi et du coup tu vire ça parce que c'est dangereux surtout pas raccrocher attention à toi voilà merci bouge parfait t'en as plein les pieds après et tout ça c'est un peu relou hop hop t'enlèves ça parce que t'en as plus besoin et puis si au moins j'en ai besoin je repars de la barre on s'en bat les couilles voilà voilà ta rampe s'il te plaît s'il te plaît euh ouais voilà tu fais ta rampe voilà voilà ça c'est la coque si tu te permets on voit rien voilà c'est la coque du bateau enfin c'est attends attends c'est le début excuse moi mais je viens de commencer voilà c'est à ça que ça devrait ressembler donc largeur de 3 je trouve que c'est une hauteur raisonnable pour une largeur de 3 ensuite du coup j'aurai pas l'extension qui fera un pont large mais j'aurai déjà un pont plus large de deux cases donc ça fera 2,5,7 cases de large pour le pont du bateau donc ok pour la coque c'est bon c'est acquis la mécanique est acquise elle est pas simple elle est un peu complexe mais une fois que tu elle est longue mais une fois que tu la comprends elle est quand même longue et ensuite bah l'arrière ce sera l'arrière quoi l'arrière je ferai un arrondi mais je verrai après maintenant la longueur de ce bateau là maintenant que j'ai un exemple on va sauvegarder aussi et je devrais faire plusieurs sauvegardes de la zone de test en vrai parce que j'en ai qu'une c'est ça c'est dangereux ça c'est dangereux surtout que c'est une comment dire c'est précieux comme sauvegarde parce que c'est là où il ya toutes les mécaniques testées toutes les découvertes maintenant est-ce que c'est plus précieux que les sauvegardes que j'ai là je sais pas ça l'est tout autant même si les constructions sont moches et dégueulasses ça l'est tout autant donc là plancher sert à rien ouais là aussi mais après pour le pont après il faudra faire ça quand même parce que parce que parce que parce que c'est comme ça il faut bien que tout soit au même niveau sinon ça marche pas voilà ça ce sera pour le le sol du pont après alors en sachant que ça c'est la coque il y aura un mur je pourrais laisser les poteaux en sachant que il y aura un mur est-ce que le mur monterait jusqu'ici parce que toute façon ça ça serait pas exploitable ou alors tu mets un escalier ça ferait une une cale avec un escalier qui monte pour un espèce de je sais pas un balcon une rampe ça sert à rien autant mieux mettre ça dans le mur comme ça je fais tout je fais un bloc carré et puis puis ça sera carré de l'intérieur c'est pas très beau je verrai après les murs je peux les enlever si je change d'avis ouais je verrai déjà je fais l'ossature potentiellement j'aurais rien à enlever parce que si je commence à faire des humeurs il va me dire ouais mais là il y a un mur on va faire l'ossature choisir la longueur donc vu que c'est un bateau qui est pas très large mais qui va haut je pense qu'il lui faut une grosse longueur parce que si tu fais un carré comme ça c'est ridicule donc il va me falloir une longueur de fou et ce qui va être drôle dans cette histoire après c'est potentiellement pour enlever tous les poteaux de la cale non facile c'est large de 3 ça sera sur les longueurs qui risent de me poser problème mais au pire au pire je respecte ce que j'ai fait ici je fais une fondation et je t'encule hé hé tu m'as pris pour un glandu ou quoi ? je te mets une fondation et je peux te dire que tu vas pas me casser les couilles pour le plancher du dessus y'aura aucun soucis et y'aura aucun poteau ok ça va partir sur une fondation entre tac et tac mais si je fais une fondation entre tac et tac pour descendre dans la cale il faut un escalier mais j'ai prouvé avec ma maison dans la zone de test que je peux très bien faire un escalier et les murs après et du coup ça se fusionne parfaitement ensemble vu que en fait c'est le délire de fondation c'est le délire des doubles barres tu sais le jeu va dire ouais ici je peux pas faire monter le mur parce que c'est un escalier c'est une rampe faut faire un pillon ferme ta gueule j'ai une barre en dessous je monte le mur et tu la fermes en fait donc c'est pour ça que dans la maison que j'ai fait sur la zone de test y'a pas des pignons sous les escaliers y'a que des murs sur les côtés parce que j'ai les fondations quasiment entre enfin sous chaque escalier c'est pas quasiment c'est sous chaque escalier donc du coup je peux faire que des murs sur les côtés et voilà après certes y'a une mécanique dans le jeu qui te permet de faire que des murs et ton escalier non parce qu'il faut faire un mur et une barre en travers sinon il fait pas l'escalier ouais donc j'ai baisé le game ah t'as peut-être pas vu Frelon la construction que j'ai fait en sur la zone de test parce que chez toi j'ai fait une construction accrochée à la falaise 2-3 cases par 3 cases un truc de rigolo ah bah sur ma partie de zone de test j'ai fait une largeur de 3 et une longueur de 6 ou 7 cases et c'est accroché à la falaise et j'ai fait un escalier avec la mécanique d'ici qui va super haut et après j'ai fait les murs de la maison le toit et tout s'est fusionné parfaitement bien et j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de bug comme ouais je peux pas poser ci je peux pas poser ça tout s'est bien déroulé quoi comme par hasard j'étais en off je me suis dit c'est un test vite fait quand j'ai fait la plateforme et après je me suis dit vas-y je vais m'entraîner sur l'escalier et puis après j'ai fait tout ça je me suis dit vas-y c'est ridicule ce truc faut faire des murs et puis après j'ai fait un toit ah oui oui il faut que très bref faut que tu fasse une maison arrondie avant qu'il nique la mécanique ça c'est une longueur plutôt raisonnable ou je la trouve petite parce que la longueur et la largeur c'est cette case de large du coup la longueur il ya 3 à 6 9 on va faire plus plus tard derrière un arrondi voilà si on fait 12 c'est bon 7 pour 12 ça c'est quoi c'est 10 11 12 et on peut se faire manger le bois alors la bûche allongée faut pas faut pas t'en servir dans des constructions parce que c'est 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 random tu peux avoir une courte comme une longue donc déjà c'est random donc hors de question d'user ça dans une construction j'ai essayé l'autre fois j'avais complètement oublié que c'était random et que c'est une mécanique de merde donc essaye même pas et après même si t'as à faire une bûche longue pour fermer les côtés si tu veux faire un truc ouvert y'a pas de soucis tu peux faire ce truc mais c'est la mécanique elle marche comme ça elle est simple elle est toute simple par contre elle est random tu fais un truc comme ça ensuite une fois ça ouais si c'est ça faut faire ça aussi ensuite faut faire ça faut faire ça si tu veux on s'en bat les couilles voilà ça ça si ça c'est pas important ça oui hop tu fais ça tu fais ça tu fais voilà tu montes attention abracadabra une bûche courte unique et attention abracadabra ah une bûche longue je suis bien maintenant y'avait un truc pour essayer de faire une bûche longue à la place de la bûche courte c'est faut faire ça non tu veux plus faut faire ça faut faire ça non tu veux plus tu veux plus ou alors faut faut faire ça mais faut enlever ça faut enlever ça pour remettre ici pour remonter voilà ouais voilà elle est rng mais il y a moins de la contrôler quand elle fait une bûche courte mais faut faire des manips que voilà ça si tu veux en toiture dis toi que ça là tout ça c'est ta toiture avec ça avec la merde en dessous va la boucher la merde en dessous vas-y et quand tu as fait ça là ok ça ça te gêne d'accord c'est pas un problème tu peux remettre ça tu peux l'enlever voilà mais fais attention à ce que tu fais parce que je crois que s'il y a un délire ou voilà ou si tu le remets voilà voilà pourquoi cette mécanique je la déteste elle est marrante elle est un petit peu utilisée quelques fois sur certains trucs mais je la déteste c'est une mécanique de merde elle est fou les rng et encore tout ce que je t'ai montré il m'a fallu des semaines et des semaines pour comprendre pour comprendre pourquoi ça fait du court est-ce que je peux faire du long c'est bon quoi elle m'a gonflé cette mécanique des enfers je t'avais oublié cette mécanique des enfers mais tu as vu elle est revenue toute seule elle est revenue toute seule elle m'a tellement traumatisé elle est revenue toute seule pour les maisons quoi allonger le truc ça au sol là enfin tu peux pas allonger le truc au sol en plus c'est pas droit je t'ai même pas montré mais c'est pas droit c'est pas un plancher c'est du toit tu peux pas allonger les bûches le seul truc pour allonger les bûches c'est 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 la merde là ah cette merde là non c'est seulement sur les collines ça ça là ça c'est seulement sur les collines tu peux rêver faire ça au sol tu fais ça ton personnage il est en train de chuter la bûche elle va atterrir ici tu sais même pas comment c'est parce que ton personnage il chute le fait que ton personnage chute le long d'une colline il peut faire une bûche en travers vers le bas en travers vers le haut enfin non vers le haut non il fera que vers le bas parce que tu chutes et ça c'est une mécanique que tu ne peux pas contrôler parce qu'il faut que tu chutes en faisant la montée de la bûche c'est pas une mécanique pour moi ça c'est un bug du jeu de merde voilà ça tu vois il y a une différence entre les bugs mécaniques et les bugs de merde ça c'est un bug de merde oui oui mais ce sont les falaises c'est que sur les falaises ou les récits les rochers de merde où il y a les la flotte qui passe mais sur le lac tu pourras jamais faire ça tu pourras jamais allonger les bûches faire des... le jeu est normal mais est-ce que tu le contrôles ? tu le contrôles ? faire une longue bûche tu la tu le contrôles ? moi je le contrôle pas faire une plateforme volante je le contrôle faire un escalier volant je le contrôle parce que j'ai compris comment fonctionne la mécanique un bug ? un bug tu peux pas... un bug de bûche chelou là tu peux pas... si j'ai compris c'est la chute quoi ? ah ça ? ah faire un rond comme ça ? si c'est possible j'avais fait dans la zone de test là mais c'est casse couille parce qu'il faut faire ça il faut faire ça et c'est de la merde pourquoi j'ai pas fait ça ? c'est parce que c'est de la merde tu l'as vu en zone de test mais c'était le tout premier test de est-ce qu'on peut faire un arrondi comme ça ? c'est de la merde si j'ai pas fait d'arrondi si toutes les maisons là j'ai 100 baraques sur des poteaux c'est pas parce que c'était marrant et c'est pas parce que c'était facile j'aurais préféré que ça soit comme ça tu vois mais c'est pas possible parce que le jeu est complètement complètement con j'avais testé c'est dégueulasse maintenant avec ce que je connais de la mécanique arrondie je voudrais que ça arrive comme ça ah oui mais c'est vrai ah oui mais tu peux pas tourner c'est de la merde ça c'est bien pour les labyrinthes ça c'est une mécanique de labyrinthes c'est pas une mécanique d'arrondi ça là pose le truc c'est une mécanique de labyrinthes c'est pas une mécanique d'arrondi ça c'est clair et net la mécanique d'arrondi en a qu'une elle est chiante et elle se fait qu'avec des poteaux d'ailleurs t'en penses quoi ici ? ça passe à travers le lac ? ça dit quoi ? ça dit quoi ? fils de pute ! et night game je me suis excusé en début de live et avant de lancer le jeu me forcez pas à revenir là dessus hein ! dans deux mois ! si on peut plus faire de construction sur le lac je vais faire une vidéo insulte ! salutations tout le monde ! bienvenue pour une nouvelle vidéo insulte ! donc j'aimerais insulter night game parce qu'il nous empêche de... voilà ! et les insultes on verra ! on verra au fil d'heure à mesure de la vidéo si je m'énerve ! putain ! et je la posterai sur tik tok ! même si c'est pas de compte tik tok c'est pas vrai ! je demanderai à Ascal de le faire à ma place il passera un message pour moi ! ah ouais ! la haine quoi ! la haine ! c'est sérieux là ? ou on plaisante ? on rigole ! on rigole la vidéo insulte quand même ! c'est une plaisanterie ! je vais pas faire ça à vous ! bande de fils d'enculé quoi ! on verra ! c'est peut-être une mauvaise partie du lac ! peut-être que sur le côté il fait moins chier ! tu vois ! regarde ici là ! t'arrives ! tu poses un poteau ! là c'est blanc ! ça c'est bien gelé ! tu vois ! c'est bien... c'est bien comme il faut bien dur ! un peu comme... tant mieux ! j'avais pas envie de finir cette phrase ! ouais non mais c'est franchement les enculés quoi ! pourquoi ils font ça ? donc là j'avais été jusqu'à quelle longueur du coup pour faire ce carré jusqu'à ici ! donc faudrait que je fasse que ça ! je vais me perdre moi si je fais que ça ! bah après regarde je suis pas obligé de... bah ouais sois intelligent du con ! tu vas pas mettre des barres partout ! tu vas pas mettre des barres ici et tout ! c'est stupide ! parce que si tu fais une barre en diagonale là et une là ! t'as pas besoin de mettre une barre là ! parce que c'est bon ! il y a la diagonale là et là ! donc faut espacer ! à chaque fois ! voilà ! ça évite de mettre des poteaux inutiles ! on espace à chaque fois de une case ! après même ça ! ça c'est pas important ! c'est pas indispensable ! on s'en fout ! voilà ! tac tac ! faire une sauvegarde ! prendre le lit ! on va le mettre plus près ! si vous voulez qu'on construise pas sur le lac il n'y a pas de problème ! mais commencez par la base ! commencez par vos merdes là qu'il y a dans le bouquin ! quand vous saurez faire ça ! vous aurez acquis la compétence requise pour nous empêcher de construire ! mais pour l'instant vous faites juste de la merde ! voilà ! ça c'est un type de vidéo insulte que je pourrais faire ! mais encore ! j'ai été gentil ! parce qu'il n'y avait pas d'insulte ! en vrai ! parce que le concept d'une vidéo insulte c'est... ah ouais ! on pourrait faire ça ! un concept de vidéo insulte où tu fais une phrase où tu développes toute ta haine envers la personne sans lâcher aucune insulte ! ça serait le best ! par contre faut pas que ça fasse le buzz ! parce que c'est une vidéo qu'il faut travailler longtemps ça ! pour sentir aucune insulte quand t'as la haine envers quelque chose ! donc ça sert à rien ! mais je l'aimais quand même ! c'est ça ? c'est un petit clic à pute ! vidéo insulte mais il n'y a aucune insulte dedans ! peut-être juste le titre histoire de tir ! mais encore ! si tu fais des titres avec insultes ! youtube va te censurer ! mais bon le concept est marrant ! c'est un peu comme les vidéos critiques ou machin ! c'est un peu dans le même style ! mais sinon toute la partie constructif et recherche ! c'est juste que j'ai passé 600 heures sur le jeu donc je peux dire ce que je pense du jeu ! bah en vrai la recherche elle est là ! t'as passé 600 heures sur le jeu ! t'as fait des tests, t'as fait machin donc t'as cherché en vrai ! c'est un peu pareil ! c'est un peu pareil !